Ceci est notre monde, un endroit accueillant, confortable et familier. Mais éloignons-nous un peu du feu et levons les yeux. Notre esprit s'évade. Ne sommes-nous que des poussières insignifiantes ? Est-ce que l'univers est hospitalier ou hostile ? L'on pourrait rester ici éternellement à se questionner. Ou l'on pourrait s'éloigner de cette plage et quitter notre planète. Pour visiter l'univers jusqu'à ses frontières. Pour ressentir la chaleur intense d'étoiles en fusion. Pour faire face à la puissance de violentes collisions cosmiques. Pour échapper à des étoiles meurtrières et à des trous noirs colossaux et insatiables. Pour être témoin de la naissance de nouvelles étoiles et atteindre les limites de la compréhension humaine. Cela signifie qu'il faut voyager dans le temps, jusqu'au début de l'univers, pour assister à l'instant où tout a commencé. Le Big Bang. Êtes-vous prêt ? Alors allons-y. Embarquons dans un voyage jusqu'aux frontières de l'univers. La limite de l'espace, à seulement 100 km, à peine une heure de route de la maison. En bas, la vie continue. Chacun va qu'à ses activités quotidiennes. L'économie tourne. Et Star Trek est toujours à l'antenne. Mais il faut laisser tout ça derrière nous. Pour se tremper les orteils dans ce vaste océan noir. Dans une petite mare, pas très loin de chez nous, sur la Lune. Nous sommes à environ 400 000 km de la Terre. Trois jours en vaisseau spatial. C'est réconfortant de rester près de chez nous. Des douzaines d'astronautes ont fait ce périple avant nous. 12 d'entre eux ont marché sur la Lune. On dirait un champ de bataille désert, bombardé par des millions de météorites et d'astéroïdes. Mais tout est silencieux maintenant. De toute évidence, il n'y a eu aucune collision importante depuis des millions d'années. Le module lunaire d'Apollo 11. Le module l'aéré d'Apollo 11. Les risques sont grands pour les astronautes d'Apollo. Mais la récompense est unique, voir notre planète comme personne ne l'a vu auparavant et être les premiers à fouler ce sol. Visiter un autre monde, un monde bombardé par les radiations mortelles du soleil, un champ infini de lave congelée et de tas de roches grises. Lors des missions Apollo, les astronautes ont ramassé des centaines de pierres comme celle-ci et les ont rapportées sur Terre afin que des scientifiques puissent les analyser. Mais finalement, ces roches ne sont pas si banales. Comme nous, elles viennent de la Terre. Les scientifiques de la NASA ont découvert que ces roches ont été surchauffées à la suite d'une énorme explosion. L'explication, il y a 4 milliards et demi d'années, une planète à la dérive est entrée en collision avec la Terre. Des milliards de tonnes de pierres en fusion ont été projetées dans l'espace. Et ces projectiles ont formé la Lune. Voilà une pensée étrange, la Lune créée à partir de la Terre. Les traces de pas de Neil Armstrong. On dirait qu'elles datent d'hier. Il n'y a pas de vent pour les recouvrir de poussière. Elles devraient donc rester intactes pendant des millions d'années. Peut-être plus longtemps que nous. Notre temps est compté. Nous devons faire notre propre bond de géant. Au-delà du territoire exploré par Lune. Dans l'obscurité, un visage amical. La déesse de l'amour. Vénus. L'étoile du matin. L'étoile du soir. Vénus est la planète la plus brillante du système solaire. Ces spectaculaires nuages jaunes réfléchissent la lumière du Soleil. C'est la sœur de notre planète. Sa taille et sa gravité sont similaires à celles de la Terre. Nous devrions être en sécurité ici. Mais la sonde spatiale Vénus Express nous apprend que ces nuages éblouissants sont composés d'acides sulfuriques mortels. Et que l'atmosphère de la planète est chargée de dioxyde de carbone. Il faut rester sur nos gardes. Il faut rester sur nos gardes. Vénus est une béesse en colère. L'air y est nocif, la pression intolérable. Et il fait chaud. Près de 500 degrés Celsius. Si nous y restons trop longtemps, nous serons rongés par l'acide, étouffés, écrasés et calcinés. Rien ne peut survivre ici. Ni même cet engin. La sonde robotisée soviétique Vénéra. Son épaisse armure a été détruite par les conditions atmosphériques extrêmes. Elle est si belle vue de la Terre. Mais on constate en se rapprochant que Vénus est une sœur diabolique parsemée de milliers de volcans. Tout ce dioxyde de carbone contenu dans son atmosphère emprisonne la chaleur du Soleil. C'est le réchauffement climatique à la puissance 10. Vénus a peut-être déjà été plus calme, comme sa sœur la Terre. Si c'est le cas, ce pourrait être l'avenir de notre planète. Un avenir défini par le Soleil. Le Soleil a quelque chose de fascinant. Un peu comme Méduse. Il est trop terrifiant pour qu'on le regarde, mais il nous est impossible d'y résister. Il nous attire, comme la lumière attire une mouche. Minuscule à côté du Soleil qui la brûle, Mercure. Voilà ce qui arrive lorsqu'on s'approche trop du Soleil. Les écarts de température sont extrêmes ici. La nuit, il fait moins 170 degrés. Le jour, plus de 400 degrés. Brûler, geler et regarder ses cicatrices. On dirait que Mercure a connu un passé violent. La sonde spatiale Messenger. Elle nous révèle quelque chose d'étrange. Pour une planète de sa taille, Mercure a une attraction gravitationnelle très puissante. Elle doit être plus massive qu'elle ne paraît. C'est comme une immense boule de fer recouverte d'une mince couche de roche. Le noyau de ce qui fut une plus grande planète. Mais où est le reste ? Peut-être qu'une planète à la dérive a heurté Mercure, fracassant ainsi ses couches extérieures. Tout nous indique qu'il faut rebrousser chemin. Mais qui peut résister à cela ? Le Soleil, dans toute sa fascinante splendeur. Notre lumière, notre vie. Tout ce que nous faisons est contrôlé par le Soleil et dépend de lui. Depuis toujours, dans toutes les civilisations, il est le pivot autour duquel la vie sur Terre tourne. Il alimente nos cultures, structure nos journées, inspire nos croyances. Nous sommes maintenant à 150 millions de kilomètres de la maison. Un voyage de 20 ans en avion. S'il devait s'éteindre, il est si éloigné qu'il nous faudrait 8 minutes avant de nous en rendre compte. Il est si gros qu'il pourrait contenir un million de planètes Terre. et si massif que son attraction gravitationnelle contrôle tout le système solaire. Nous le voyons tous les jours. C'est un visage familier dans notre ciel. De près, il est méconnaissable. Une mer turbulente de gaz incandescent. La température y dépasse les 5000 degrés. Dans son noyau, elle doit bien atteindre les dizaines de millions de degrés. C'est suffisamment chaud pour déclencher une réaction nucléaire qui transforme des millions de tonnes de matière en énergie chaque seconde. C'est plus que toute l'énergie jamais créée par l'homme. Sur Terre, cette énergie nous parvient sous forme de lumière et de chaleur. Mais de près, le Soleil n'a rien de rassurant. Il déborde d'activités électriques et magnétiques. Il explose, créant ainsi ces énormes boucles de gaz incandescents appelées des protubérants solaires. Chacune d'elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans. On pourrait placer la Terre sous une de ces boucles et il resterait encore des dizaines de milliers de kilomètres d'espace libre. Et à la base de ces boucles, des couches moins chaudes sont exposées, créant ainsi des taches solaires. Leur couleur noire vient du fait qu'elles sont légèrement plus froides que ce qui les entoure. Elles sont néanmoins plus chaudes que tout ce qui existe sur Terre. et elles sont imposantes aussi. Certaines ont un diamètre de plus de 50 000 kilomètres. Tout près, une éruption solaire. Un jet extrêmement chaud de gaz électrifié qui expulse des radiations mortelles dans l'espace. Mais un jour, tout s'arrêtera. Le Soleil aura épuisé son carburant et s'éteindra. Tout comme la vie sur Terre. Le Soleil donne la vie, mais il la détruit aussi. Il veut qu'on garde nos distances. Cette comète s'est aventurée trop près. La chaleur du Soleil l'a fait bouillir, créant ainsi une queue qui s'étend sur des millions de kilomètres. On gèle ici. Il ne fait aucun doute que cette comète vient des confins glacés de l'espace. Mais regardez toute cette vapeur, ces geysers, cette poussière. C'est encore l'œuvre du Soleil qui fait fondre le noyau gelé de la comète. une sorte de grosse boule de neige sale, recouverte de goudrons. Et de minuscules morceaux de ce qui semble être de la matière organique, préservée dans la glace depuis... qui sait depuis quand ? Peut-être depuis la naissance du système solaire. Si une comète comme celle-ci s'était écrasée sur la jeune Terre il y a des milliards d'années, peut-être aurait été la portée de la matière organique et de l'eau des ingrédients de base de la vie, elle aurait peut-être semé les graines de la vie sur Terre, une vie qui aurait mené à vous et moi. Mais si elle devait s'écraser sur la Terre aujourd'hui ? Pensez aux dinosaures qui ont été rayés de la carte par l'impact d'une comète ou d'un astéroïde il y a 65 millions d'années. Ce n'est qu'une question de temps. Éventuellement, un jour, à moins que l'on trouve une façon de se protéger, nous subirons le même sort que les dinosaures. La Terre est en sécurité pour l'instant. Mais si la vie sur Terre était anéantie, nous devrions trouver une nouvelle demeure. Parmi les millions, les milliards de planètes, il doit en exister une qui n'est pas trop chaude, pas trop froide, avec de l'air, de la lumière et de l'eau. La planète rouge, Mars. Pendant des siècles, nous nous sommes tournés vers Mars, espérant y trouver de la compagnie, des signes de vie. Quelque part ici, il pourrait y avoir une forme de vie extraterrestre. Mais sommes-nous prêts à la découvrir ? Sommes-nous prêts à réécrire les livres d'histoire ? À reconsidérer nos connaissances scientifiques ? À transformer complètement notre monde ? Ce que nous sommes sur le point de trouver pourrait tout changer. plus que toute autre planète, Mars captive notre imagination. Pensez aux films et aux bandes dessinées de science-fiction. Que nous ont-ils fait découvrir ? Les martiens ? Ce n'est que de la fiction, n'est-ce pas ? Et s'il y avait vraiment quelque chose ici ? Si c'est le cas, ils vivent sur une planète morte. Ici, les mêmes processus qui ont rendu la Terre habitable se sont interrompues il y a des centaines de millions d'années. Rouge et morte, Mars est un fossile géant. Un tourbillon de poussière. Il est gros. Plus gros que les plus grosses tornades sur Terre. Il y a du vent ici. Et où il y a du vent, il y a de l'air. De l'air qui pourrait alimenter la vie extraterrestre. Mais cet air est trop raréfié pour qu'on puisse le respirer. Et il est rempli de dioxyde de carbone nocif. Rien ne protège Mars des rayons ultraviolets du Soleil. Et il fait froid ici. Le mercure descend aussi bas que moins 80 degrés, gelant ainsi l'eau dans le sol, au pôle, et même dans l'atmosphère, sous forme de neige. Difficile de croire qu'il pourrait y avoir de la vie ici. Pourtant, sur Terre, des créatures survivent dans le froid extrême, même dans les fosses les plus profondes et obscures des océans. même dans des conditions extrêmes, la vie fait valoir ses droits. Même sur une planète morte, sans activité géologique pour renouveler les minéraux et les nutriments dans le sol et sans chaleur pour faire fondre l'eau gelée. Et toute cette poussière, difficile de voir où l'on s'en va. Olympus Mons, un ancien volcan immense, trois fois plus haut que l'Everest. Il ne présente aucun signe d'activité. Depuis sa découverte dans les années 1970, on l'a déclaré éteint. Toute coulée de lave doit être épuisée depuis longtemps, anéantie par les impacts des météorites. À moins que ce monstre ne soit pas mort après tout. S'il est vivant, il pourrait y avoir du magma en fusion sous la croûte en ce moment. Ça change tout. Une activité volcanique pourrait faire fondre l'eau gelée dans le sol, créant un magma ainsi les conditions nécessaires pour que la vie s'épanouisse. Comparé à cela, le grand canyon ressemble à une fissure dans le trottoir. C'est à perte de vue. Ce canyon est si long qu'il traverserait toute l'Amérique du Nord. Il y a des signes d'érosion et des lits de rivières asséchés, comme si l'activité volcanique avait fait fondre de l'eau gelée dans le sol qui aurait ensuite déferlé dans ce canyon. Une activité volcanique qui pourrait, on le sait maintenant, créer de l'eau à nouveau. Et où il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie. Si nous pouvons trouver des cours d'eau, nous pourrions trouver des créatures vivantes. La chasse est ouverte. Déambulant dans ce paysage de désolation, le robot mobile de la NASA, Opportunity. Il cherche des preuves que ces plaines stériles ont déjà été des lacs ou des océans qui ont pu héberger des formes de vie. Et regardez ça. Chaque fois qu'une sonde en orbite autour de Mars détecte une de ces ravines, elle en trouve de nouvelles. C'est une autre preuve que Mars est belle et bien vivante, qu'il y a peut-être de l'eau qui s'écoule sous sa surface, créant ces ravines. De l'eau qui pourrait alimenter la vie martienne. Il ne reste qu'à la trouver. À moins qu'on l'ait déjà trouvé. Pas sur Mars, mais sur Terre. Ça peut sembler un peu fou, mais une théorie avance que la vie est d'abord apparue ici avant de déménager sur Terre. L'impact d'un astéroïde aurait projeté des fragments de Mars comportant de minuscules microbes dans l'espace et sur la jeune planète Terre. Là, ces microbes auraient évolué et créé la vie. Ce n'est pas surprenant qu'on soit fasciné par Mars. Cette planète pourrait être notre maison ancestrale. Si c'était vrai, nous serions donc tous des martiens. La planète Mars telle que nous la connaissons n'existerait plus, remplacée par cette nouvelle planète active et en constante évolution. Et si nous connaissions très peu Mars, la planète la plus étudiée du système solaire, quelle autre surprise nous attend ? Il doit y avoir d'autres secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Ici, on se croirait dans un jeu vidéo géant. Mais ces astéroïdes sont bien réels. Certains mesurent des centaines de kilomètres. Celui-ci doit mesurer environ 30 kilomètres. Et regardez. Il n'a pas dû être facile de poser une sonde sur un astéroïde voyageant à 80 000 kilomètres à l'heure. C'est beaucoup d'efforts pour étudier un caillou. Un de ces cailloux qui peuvent entrer en collision avec d'autres, se briser et tomber sur Terre sous la forme de météorites. Or, ce sont des cailloux comme ceux-ci qui se sont agglomérés pour former les planètes, dont la nôtre. Donc, en déterminant l'âge des météorites trouvés sur Terre, nous avons découvert que les planètes sont nées il y a 4 milliards et demi d'années. Voici donc les actes de naissance de notre système solaire. Mais pour une raison quelconque, ces pierres n'ont pas formé de planètes. Quelque chose a dû les en empêcher. Quelque chose de puissant. Jupiter. Quel monstre. Au moins mille fois plus grosse que la Terre. si énorme qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes. Quelque chose d'aussi gros influence grandement ses voisins. Son attraction gravitationnelle empêche les astéroïdes de former une planète. Mais cette énorme planète est presque exclusivement constituée de gaz. Si on atterrit ici, on s'enfoncera et on ne touchera probablement jamais de surface solide. et la beauté de Jupiter est le fruit d'une violence extrême. Elle tourne à une vitesse folle, ce qui crée des vents pouvant atteindre des centaines de kilomètres à l'heure et façonne ces nuages en bandes, en remous et en tourbillons. Et ça, la légendaire Tache Rouge. La tempête la plus grosse est la plus violente de tout le système solaire. Elle fait au moins trois fois la taille de la Terre et elle dure depuis 300 ans. Tous ces nuages agités ont déclenché un orage électrique. Un seul de ces éclairs est dix mille fois plus puissant que n'importe quel éclair sur Terre. Le meilleur endroit, l'endroit le plus sécuritaire d'où admirer Jupiter, c'est de loin. Regardez ces lumières. Elles ressemblent à des aurores boréales qui dansent autour des pôles. Mais le compteur Geiger s'emballe. Ces lumières sont mortelles. Elles sont générées par des radiations létales aspirées de l'espace par le puissant champ magnétique de Jupiter. On commence à réaliser qu'ici, il ne faut jamais se fier aux apparences. l'univers est plein de contradictions. Il faut faire preuve de prudence en naviguant parmi les quelques soixante-deux lunes de Jupiter. Cette lune multicolore s'appelle Io. Ces jolies couleurs, c'est de la roche en fusion, du soufre et des volcans qui crachent des cendres brûlantes et du soufre à des centaines de kilomètres dans les airs. C'est l'endroit le plus explosif que nous ayons aperçu depuis le soleil. Notre voyage magique vers les frontières de l'univers tourne au cauchemar. Il faut continuer à croire que parmi tous ces dangers, il existe des lieux sûrs, quelque part. Nous sommes à 650 millions de kilomètres de la Terre. Comme cet endroit est étrange et familier en même temps. C'est un peu comme l'Arctique avec toute cette glace, toutes ces crêtes et ces fissures. C'est une autre lune de Jupiter, Europe. Peut-être que comme dans l'Arctique, cette glace flotte sur de l'eau, de l'eau liquide. C'est intriguant, mais nous sommes à 800 millions de kilomètres du Soleil. Europe est sûrement complètement gelée. à moins que l'attraction gravitationnelle de Jupiter crée de la friction dans son noyau. Ainsi, Europe ne serait pas complètement gelée et la vie pourrait se développer dans les eaux situées sous sa croûte de glace. Nous nous trouvons peut-être à quelques mètres d'une vie extraterrestre, d'un écosystème complet de microbes, de crustacés et peut-être même de calmars. Seule cette couche de glace nous sépare d'une possible vie extraterrestre. Mais d'ici à ce qu'on envoie un vaisseau spatial percer la glace, Europe demeurera l'un des plus grands mystères du système solaire. Elle captive notre imagination et hante nos rêves. La voici qui tourne devant nos yeux. Saturne, le joyau du système solaire. Pour la contempler, tout ce périple valait la peine. Il y a quelque chose de magique à propos de Saturne. Une boule de gaz géante, si légère qu'elle flotterait sur l'eau. Ces anneaux spectaculaires pourraient s'étendre de la Terre à la Lune. Mais ils n'ont que quelques centaines de mètres d'épaisseur. La sonde Cassini. Elle reçoit de faibles ondes radio. Probablement générées par les aurores autour des pôles de Saturne. Voilà la véritable musique des sphères. Elle nous raconte que ces anneaux sont probablement les restes d'une Lune détruite par l'attraction gravitationnelle de Saturne. Une beauté incomparable, née d'une destruction totale. Des milliards de morceaux de glace, certains petits comme des glaçons, d'autres grands comme une maison. Ils entrent en collision, se brisent et se reforment. C'est un peu comme une photographie de l'enfance de notre système solaire, alors que des poussières et des gaz tournaient autour du jeune soleil. La gravité s'est mise à l'oeuvre pour assembler tous ces débris et notre planète est née. Chaque objet en orbite autour de Saturne est techniquement une Lune, du plus petit bloc de glace à la soixantaine de grosses Lunes de la planète. Parmi celles-ci, il y en a une qui est plus grosse que notre Lune et même que Mercure, Titan. Elle est recouverte d'épais nuages. Mais on dirait qu'il y a une atmosphère sous ces nuages. Il y a du vent, de la pluie, de la pluie et même des saisons. Et regardez ces rivières, ces lacs et ces océans. C'est l'endroit qui ressemble le plus à la Terre jusqu'à présent. Toutefois, ce n'est pas de l'eau qui coule ici, mais du gaz naturel liquide. Il doit y avoir des milliers de fois plus de gaz naturel que dans toutes les réserves de la Terre. Si nous pouvions en rapporter chez nous, il alimenterait nos villes et nos voitures pendant des milliers d'années. Ou peut-être pourrons-nous l'utiliser un jour pour alimenter une colonie, dans le cas où il n'y aurait pas déjà de vie sur Titan. La sonde spatiale Huigas, relâchée par Cassini sur la surface de Titan, est là pour le découvrir. Elle nous apprend qu'il y a de la matière organique dans le sol, mais il fait froid, moins 180 degrés. Cette matière ne peut pas créer la vie à moins que Titan ne se réchauffe. On prévoit que le soleil se réchauffera. À ce moment, peut-être que la vie jaillira ici, tout comme elle l'a fait sur la Terre il y a des milliards d'années. Comme la Terre deviendra trop chaude pour nous, peut-être déménagerons-nous sur Titan. Cette lune lointaine pourrait devenir notre nouveau foyer. La Terre Nous en sommes à au moins un milliard de kilomètres maintenant. Au-delà de ce point, nous perdons le contact visuel avec elle. C'est comme si nous nous tenions sur le bord d'un ravin en train de regarder les confins mystérieux du système solaire. Si nous voulons comprendre l'univers et atteindre ces frontières, nous devons nous lancer. Invisible de la Terre, inconnue pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, nous voici aux confins du système solaire. C'est comme si nous plongions dans les profondeurs de l'océan. Ces anneaux. On dirait qu'Uranus a été heurté par une planète à la dérive qui l'a désaxée. C'est sinistre ici et on se sent seul. Pourtant, nous avons à peine quitté le rivage. Si la Terre était de la taille d'un petit poids, nous aurions parcouru un peu moins de 2 kilomètres. Mais pour atteindre les limites du système solaire, nous devrons en franchir 20 000 autres. Une autre bête étrange surgit des profondeurs, le dieu de la mer, Neptune. De loin, elle semble paisible. Mais regardez cette tâche. C'est une tempête de la grosseur de la Terre, soufflant des vents violents atteignant les 1 500 kilomètres à l'heure. Chez nous, c'est le soleil qui pousse le vent. Mais Neptune est trop loin. Quelque chose d'autre doit créer ces redoutables vents. Mais personne ne sait quoi. tout juste au-delà de Neptune, une de ces lunes, Triton. Regardez ces geysers, des cheminées cosmiques expulsant des suisses étranges. Cette lune tourne autour de Neptune dans le sens opposé à celui de la rotation de la planète. On assiste à une lutte entre forces cosmiques, lutte perdue d'avance pour cette lune rebelle. La puissante attraction gravitationnelle de Neptune exerce une grande pression sur Triton, la ralentissant et l'attirant vers elle. Un jour, Triton sera déchiré par le dieu de la mer. Et c'est tout. Plus de lunes, plus de planètes à voir dans notre système solaire. Mais jeter un coup d'œil par ici, ce n'est pas le vide. C'est bourré de roches gelées et de sphères glacées. Comme Pluton. Jusqu'à récemment, nous croyions qu'elle était seule, qu'il n'y avait rien au-delà. Nous avions tort. Encore plus de mondes gelés. Des découvertes si récentes que personne ne sait comment les appeler. Les Plutinos, les Pluthoïdes, les Cubuanos. Peu importe leur nom, les conséquences sont les mêmes. Notre système solaire n'est pas le modèle bien défini que nous croyons. A plus de 13 milliards de kilomètres de la Terre, on trouve l'objet le plus éloigné à décrire une orbite autour du Soleil. Un autre petit monde de glace appelé Sedna est découvert en 2003. Son orbite dure 10 000 ans et le conduit à 130 milliards de kilomètres du Soleil. Il y a quelque chose d'autre ici. À 16 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde spatiale Voyager 1. Sans cette sonde, nous n'aurions aucune image des planètes géantes et nous ne saurions rien de leurs lunes étranges. Ce disque d'or est une sorte de message dans une bouteille jetée à la mer. Un mot de bienvenue y a été enregistré dans plusieurs langues. On y trouve aussi une carte expliquant comment trouver notre système solaire. Mais lorsqu'on est perdu en forêt, est-ce sage de crier ? N'importe qui ou n'importe quoi pourrait nous entendre, trouver où nous habitons et nous faire une petite visite, amicale ou non. Un nuage d'isberg cosmique. Il ressemble à la comète que nous avons croisée plus tôt. Peut-être venait-elle d'ici ? Comme les comètes qui ont semé les graines de la vie sur Terre il y a des milliards d'années. Avec toute cette glace, peut-être ont-elles aussi transportées de l'eau sur Terre ? L'eau des océans, celle de votre café, même celle de votre corps. Toute cette eau viendrait-elle de cette lointaine machine à glace céleste ? Nous sommes à 8 millions de millions de kilomètres de chez nous, c'est-à-dire à 8 billions de kilomètres et notre périple ne fait que commencer. Devant nous, des billions de kilomètres et des milliards d'étoiles. Nous y sommes. Il est temps de sauter dans l'immensité de l'univers, dans l'espace interstellaire. L'espace interstellaire, bien au-delà de notre système solaire. Quelle vue ! Des milliards d'étoiles comme notre Soleil, dont plusieurs ont des planètes qui elles-mêmes peuvent avoir des lunes. Difficile de choisir dans quelle direction aller. Les possibilités sont infinies dans toutes les directions. Peu importe où nous irons, nous aurons besoin d'un sérieux coup d'accélérateur. à 40 billions de kilomètres de chez nous. un voyage de 150 000 ans en navette spatiale. Tout ça pour atteindre le premier système solaire après le nôtre. Alpha du Centaure. Une étoile et deux autres plus loin. Elles tournent l'une autour de l'autre, prisonnières d'un balai céleste. La gravité de chaque étoile attire l'autre. Seule leur extraordinaire vitesse orbitale les tient éloignées. Nous sommes si loin de chez nous maintenant que les kilomètres ne veulent plus rien dire. Il faudra dorénavant parler d'années-lumière. Un rayon de lumière prend un an pour parcourir 10 billions de kilomètres. Donc, 40 billions de kilomètres équivalent à plus de 4 années-lumière de la Terre. C'est incroyable. Les distances sont telles qu'elles dépassent la compréhension. Mais c'est aussi excitant. Qui sait quels mondes étranges nous attendent ? Et ce que nous découvrirons lorsque nous atteindrons les frontières de l'univers si nous y parvenons. À 10 années-lumière de la Terre se trouve l'étoile Epsilon déridant. De spectaculaires anneaux de poussière et de glace. Et quelque part dans tout ça, des débris s'assemblent pour former des planètes qui naissent devant nos yeux. Des astéroïdes et des comètes partout. C'est un peu comme regarder notre propre système solaire il y a des milliards d'années. Les comètes apportent les molécules organiques à ces jeunes planètes, semant ainsi la vie comme elles l'ont peut-être fait sur Terre. Au milieu de tout ça, on retrouve une étoile plus petite que notre Soleil. Elle est encore toute jeune. S'il y a de la vie dans ce système solaire, elle est très primitive. Il doit y avoir des systèmes solaires plus développés, plus matures, quelque part. Mais ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Nous sommes à 20 années-lumière de la Terre. L'étoile glisse 581. Elle a à peu près le même âge que notre Soleil. Et en orbite autour d'elle, cette planète. Elle est à une bonne distance de son Soleil. Plus près, son eau s'évaporerait. Plus loin, elle gèlerait. Ce sont des conditions idéales pour qu'il y ait de la vie. Et si une comète l'avait heurtée et y avait apporté de l'eau et de la matière organique, la vie, des êtres complexes comme nous et même des civilisations comme la nôtre s'y trouvent peut-être en cet instant. S'il y a de la vie ici, même à cette distance, ces habitants pourraient capter nos ondes télévisuelles et regarder des émissions d'il y a 20 ans. C'est le temps que ces ondes prennent pour se rendre jusqu'ici. Mais d'ici à ce que les générations futures trouvent le moyen de communiquer sur de si grandes distances, nous ne pouvons que spéculer. Eux et nous menant des vies parallèles, inconscients de l'existence de l'autre. À moins qu'il y ait eu de la vie, qui auraient disparu. C'est le problème avec les comètes. Elles donnent la vie, mais la reprennent aussi. Les dinosaures l'ont appris à leur dépens il y a 65 millions d'années. C'est l'aiguille dans la botte de foin cosmique. C'est le système solaire qui ressemble le plus au nôtre, mais nous l'avons découvert par hasard. Il peut y en avoir des milliers, des millions d'autres comme ça. Ou aucun. voici Algol, l'œil du diable. Crainte depuis la nuit des temps. Vue de la Terre, on dirait une étoile qui clignote. Mais de près, on remarque qu'il s'agit en fait de deux étoiles. Et l'une aspire l'autre. Nous sommes à près de cent années-lumière de chez nous. Écoutez, une des premières émissions radiophoniques. Ce n'est plus qu'un léger murmure. Nous nous amons si quelqu'un qui écoutait ce programme communique avec nous. Nous sommes très fiers de savoir combien le programme est arrivé. Puis, c'est le silence. À partir d'ici, c'est comme si la Terre n'avait jamais existé. Les extraterrestres vivant au-delà de ce point ignorent tout de notre existence. Le moment où nous avons levé les yeux vers les étoiles et nous sommes demandé quelle était notre place dans l'univers nous paraît bien loin. Nous ne regardons plus les merveilles que nous rencontrons du même œil. En plus de nous en apprendre sur notre propre monde, elles nous font découvrir tout l'univers, son passé et son futur. Loin dans les profondeurs de notre galaxie, la Voie Lactée, se trouve une immense bibliothèque céleste où chaque étoile est un livre et une histoire. Les Pléiades. Vues de la Terre, elles forment l'amas d'étoiles le plus brillant dans le ciel. Et cette géante, c'est Bethelgeuse, l'étoile la plus grosse et la plus brillante que nous ayons vue jusqu'à présent. Elle est au moins 600 fois plus grande que notre Soleil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas une étoile ni une planète. Ça ne ressemble à rien de ce que nous avons vu. Ce spectre situé à plus de 1300 années-lumière de la Terre est le nuage d'Orion. Des poussières et des gaz si denses qu'ils nous aveuglent et nous isolent du reste de l'univers. Ici, dans les profondeurs, une boule de lumière attire des poussières et des gaz vers elle. Elle les réchauffe. Ils fusionnent et forment une boule de gaz brûlant, comme une étoile, comme notre Soleil, mais en miniature. À l'intérieur, la température atteint des millions de degrés. C'est si chaud que cela déclenche des réactions nucléaires, comme celles qui font briller notre Soleil, qui créent de l'énergie, des radiations, de la lumière. Une étoile est en train de naître. ou plutôt des étoiles. Le nuage d'Orion est une énorme usine à étoiles. Nous assistons à la naissance d'un univers futur. Nous nous attendions à rencontrer des horreurs. Nous avons plutôt découvert l'une des plus belles merveilles de l'univers, la naissance d'une étoile. Des jets de gaz propulsés à une vitesse de 200 000 km à l'heure. projetant des poussières et des gaz sur des millions de kilomètres. C'est d'une violence inouïe. mais admirez le résultat. Une nébuleuse, d'immenses nuages de gaz luisants suspendus dans l'espace. Il n'y a pas de vent ici. Ils prendront donc des milliers d'années à se disperser. Nous avons vu bien des choses étranges, mais ça, c'est un chef-d'oeuvre. Une tête de cheval géante qui se dresse dans l'espace. Les étoiles naissent, grossissent. Et puis, quoi après ? Est-ce qu'elles meurent ? Est-ce qu'elles s'évanouissent lentement dans la nuit ou périssent de façon spectaculaire ? La réponse se trouve entre ici et les frontières de l'univers. Près de 4000 années-lumière plus loin. Des nuages lumineux suspendus dans l'espace, encerclant ce qui fut jadis une étoile comme notre Soleil. Tout ce qui reste d'elle, ce sont ces gaz aux couleurs vives. Ces éléments, issus de la fusion nucléaire au cœur de l'étoile, ont été relâchés dans l'espace à sa mort. Le vert et le violet sont l'hydrogène et l'hélium, les matières brutes de l'univers. Le rouge et le bleu sont l'azote et l'oxygène, les blocs de fondation de la vie sur Terre. Si nous vivons, c'est grâce à des étoiles comme celle-ci. L'oxygène de nos poumons, l'azote de notre ADN. Tout a été créé par la fusion nucléaire dans des étoiles mortes longtemps avant la naissance de la Terre. Nous sommes faits de déchets nucléaires stellaires. Notre arbre généalogique commence ici. En son cœur, le fantôme d'une étoile. C'est une naine blanche, chauffée à blanc. Petite, mais incroyablement dense. C'est une étoile à l'agonie. Ses atomes ont fusionné et se collent les uns aux autres. Elle est si dense qu'une petite cuillerée à thé de cette naine blanche pèse une tonne. C'est un avant-goût inquiétant du destin de notre soleil. Dans 6 milliards d'années, il deviendra une naine blanche. Sa mort signifiera la disparition de la vie sur Terre. On se demande combien d'autres mondes ont subi ce sort. Combien d'histoires ont été oubliées. Combien de livres célestes sont perdus à jamais. Mais la plus merveilleuse des histoires reste à venir. Nous devons voyager dans le temps jusqu'au premier chapitre pour raconter l'histoire de la création de l'univers. Les restes éparpillés d'une étoile morte, la nébuleuse du crabe. Nous sommes à 6 000 années-lumière de la Terre, au cœur d'un cimetière stellaire. Des poussières et des gaz qui s'étendent sur des billions de kilomètres. Ça nous semble mort, mais c'est peut-être le calme après la tempête. Après une immense explosion, assez puissante pour réduire une gigantesque étoile en poussière et en gaz. une supernova. Le voici, l'œil de la tempête. Une étoile qui tourne sur elle-même et qui émet des pulsations. Un pulsar. La gravité a dû compresser le noyau de l'étoile géante pour en faire ceci. Il ne fait que 20 kilomètres de diamètre et il est d'une densité inimaginable. Un grain de ce pulsar doit peser des centaines, peut-être même des millions de tonnes. Plus il rapetisse, plus il tourne rapidement. Comme un patineur artistique qui tourne sur lui-même les bras tendus, puis qui les rapproche pour tourner plus vite. Deux rayons de lumière, d'énergie, de radiation qui tournent 30 fois par seconde. Ils ont formé un immense nuage de poussière et de gaz. Il y a tellement de radiation ici. Il y en a même plus que sur le soleil. Si ce pulsar était aussi près de la Terre que le soleil, toute forme de vie disparaîtrait immédiatement de la surface de notre planète. C'est assurément la chose la plus dangereuse que nous avons rencontrée jusqu'à maintenant. Quelle sensation bizarre. C'est comme si quelque chose de mauvais s'approchait. une présence malveillante. La chose que nous ne voulions pas rencontrer. Complètement noire, cachant les étoiles derrière elle. Nous regardons la mort droit dans les yeux. Ce sont les restes d'une étoile géante. Un trou noir. Au lieu de se contracter et de devenir une naine blanche ou un pulsar, cette étoile a continué de rapetisser. Elle est devenue si petite qu'elle mesure à peine quelques kilomètres. Mais elle est considérablement plus dense qu'un pulsar. Et c'est impossible d'y résister. impossible d'y échapper une fois qu'on s'y est aventuré trop près. Nous savons maintenant pourquoi on appelle ça un trou noir. La gravité y est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Cet astéroïde, un morceau de pierre solide, s'étire. Il est attiré vers le trou béant. À l'intérieur, il n'y a aucune matière telle que nous la connaissons. Plus de temps, plus d'espace. Aucune loi de la physique ne tient. L'astéroïde a disparu. Et en vérité, personne ne sait où il est allé. Nous sommes aux limites de la compréhension humaine. Il pourrait y avoir des millions de trous noirs qui rôdent autour de notre galaxie. Peut-être plus qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Mais nous ne pourrions les voir avant qu'il ne soit trop tard. comme cette étoile qui tourne puis disparaît dans un puits invisible. Qui sait ? Peut-être vivons-nous dans un vaste trou noir en ce moment même. Peut-être que tout notre univers est dans un trou noir à l'intérieur d'un autre univers. Parfois, on a l'impression que plus on voit de choses, moins on en sait. Nous savons toutefois que notre galaxie, la Voie lactée, est plus complexe et plus dangereuse que nous l'imaginions. Et nous ne l'avons toujours pas quittée. Le reste de l'univers s'étend toujours devant nous. Les merveilles, les dangers et les secrets se trouvent là-bas. Mais avant tout, nous devons trouver le moyen de sortir de cette Voie lactée. Nous sommes à 7000 années-lumière de chez nous, encore au cœur de notre propre galaxie. C'est comme si nous étions dans une forêt dense, peuplée d'arbres tous plus magnifiques et fascinants les uns que les autres. La forêt est si dense que l'on ne peut voir l'horizon pour avoir une idée de l'ampleur. Nous devons nous frayer un chemin pour atteindre l'éclair hier aux limites de la galaxie. C'est seulement là que nous pourrons comprendre où elle a commencé et d'où nous venons. Mais difficile de quitter de tels paysages. Un colossal nuage luisant surmonté de grandes tours de poussière, les piliers de la création. Ils sont comme la porte d'entrée des confins de la galaxie. Les deux piliers sont parsemés de petits renflements, des embryons de système solaire. Chacun est gros comme notre système solaire. Encore un monument qui témoigne de la remarquable créativité de la nature. Mais il faut détourner notre regard de cette beauté captivante afin de poursuivre notre route vers les limites de la galaxie. Émerveillés par la beauté de la voie lactée, nous nous sommes égarés dans un champ de mines cosmiques. C'est comme une explosion au ralenti. Des nuages de gaz géants sont expulsés de cette étoile. Une étoile des millions de fois plus brillante que notre Soleil. Les réactions nucléaires qui l'alimentent s'épuisent. Nous assistons à ces derniers souffles. Et au-delà, une étoile encore plus grosse est dangereusement instable. Elle est sur le point d'exploser. et lorsqu'une étoile aussi grosse meurt, c'est mille fois plus violent qu'une supernova. Nous voici donc devant l'expression la plus violente de la mort d'une étoile. Une hypernova. Le noyau se désintègre. Il devient un trou noir. En voici l'onde de choc qui irradie l'étoile, fracasse ses couches externes et les propulse dans l'espace. Il y a des radiations mortelles partout, en quantité suffisante pour avoir un effet catastrophique sur les malheureuses planètes à proximité. C'est peut-être une de ces hypernovas qui a causé l'extinction de toutes les espèces vivantes de la Terre il y a 450 millions d'années. Des hypernovas meurtrières, des comètes gelées, des planètes calcinées, des naines blanches, des géantes rouges, la Terre. De minuscules gouttes dans une vaste étendue de lumière blanche, notre propre galaxie, la voie lactée. Nous voulions savoir quelle était notre place dans l'univers. Voici la réponse. Les civilisations actuelles et passées. Tous ceux qui ont vécu du plus petit des insectes à la plus haute des montagnes, tout ça est invisible. pas même une petite poussière. Notre demeure est une petite planète autour d'une étoile banale. Si elle disparaissait maintenant, nous ne le remarquerions même pas. Et pourtant, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'autres endroits où vivre, où nous pourrions vivre. Ce n'est qu'à cet instant, si loin de chez nous, que nous pouvons vraiment apprécier notre bonne vieille Terre. Regardez toutes ces étoiles. Il y en a des centaines de milliards. Il doit y en avoir au moins une, sinon davantage, qui peut accueillir la vie. Peut-être ici, dans cette nuée d'étoiles, le grand amas d'Hercule. Dans les années 1970, des astronomes ont envoyé un message dans cette direction. Ce message décrit en détail la structure de notre ADN et comporte une carte de notre système solaire. Mais nous sommes si loin de la Terre que le message n'arrivera pas avant au moins 25 000 ans. Nous n'avons pas encore trouvé de forme de vie extraterrestre, mais nous n'avons rien trouvé non plus qui nous fassent croire qu'il n'en existe pas. Il existe une équation conçue pour estimer le nombre d'autres civilisations évoluées. Le résultat est étonnant. Il devrait y avoir des millions de civilisations, juste dans notre galaxie. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent se trouve dans la Voie Lactée. Nous avons maintenant l'occasion de voir d'autres galaxies, d'avoir un meilleur aperçu de la totalité de l'Univers et peut-être de trouver la réponse à la question ultime. D'où vient tout cela ? Il est maintenant temps de quitter notre galaxie et de pénétrer dans l'espace intergalactique. Au-delà de la Voie Lactée, dans les vastes espaces entre les galaxies, contre toute attente, nous sommes parvenus à l'espace intergalactique. Ici, il n'y a rien à l'horizon. Les galaxies les plus proches sont à des centaines de milliers d'années-lumière. Les restes de galaxies déchirées par la puissante attraction gravitationnelle de la Voie Lactée, répandues dans rien. C'est ce qui ressemble le plus au vide parfait dans tout l'Univers. Mais même ici, ce n'est pas complètement vide. On détecte de subtiles traces de gaz et de poussière. et quelque chose d'autre. La matière noire. Elle est si mystérieuse qu'on ne peut la voir, la sentir, la goûter ou la toucher. Ni même la mesurer. Elle est pourtant si répandue qu'elle pourrait constituer plus de 90% de toute la matière dans l'Univers. Si la matière noire existe, cela signifie que le vide n'existe pas. Même ici, nous sommes entourés par de la matière. Nous en suspectons l'existence seulement en raison de l'étrange pouvoir qu'elle semble exercer sur les galaxies comme celle-ci, le grand nuage de Magellan. A plus de 160 000 années-lumière de la Voie lactée, un voyage de 6 milliards d'années dans la navette spatiale la plus rapide, aux limites de la portée de son attraction gravitationnelle. Cette galaxie pourrait se perdre dans l'espace, mais quelque chose semble la retenir ici. Quelque chose d'invisible et de puissant. La matière noire. Des étoiles, des amas d'étoiles, des nébuleuses, un énorme coffre au trésor astronomique. Mais regardez ça. On dirait un collier de perles brillantes. C'est une boule de feu expulsée par ce qui a dû être une gigantesque explosion, une supernova. Elle est si brillante que lorsque la lumière de cette explosion a atteint la Terre en 1987, elle était visible à l'œil nu. Et si violente qu'elle a déclenché une série de réactions nucléaires qui ont fusionné des atomes pour créer de nouveaux éléments comme de l'or, de l'argent, du platine, puis les a propulsés dans l'espace. L'or de la bague à votre doigt a été forgé dans une immense supernova comme celle-ci, à des billions de kilomètres, il y a des milliards d'années. avant de quitter la Terre, nous croyions que l'univers formait une entité distincte. Nous avions tort. L'univers et nous ne faisons qu'un. C'est rassurant de se le rappeler alors qu'on s'enfonce dans cet abîme. De plus en plus loin, de plus en plus vite. La galaxie d'Andromède a deux millions et demi d'années-lumière de la Terre. Elle se déplace dans l'espace à près d'un million de kilomètres à l'heure. Tout dans l'espace s'éloigne, comme les éclats d'une explosion. Nous voyons cette galaxie telle qu'elle était quand nos ancêtres préhistoriques peuplaient les plaines africaines. Il y a de l'ordre dans ce chaos. Il y a un fil conducteur derrière cette infinie variété. Un cycle éternel de naissance et de mort, de création et de destruction. C'est un fil tissé dans la vaste toile de l'espace qui lit chacune de ces galaxies. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers, chacune comportant des milliards, voire des billions d'étoiles. Il y a probablement plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Il ne s'agit là que des étoiles qui existent en ce moment. Que dire des étoiles disparues, des étoiles naissantes et des étoiles à venir ? Nous commençons enfin à comprendre la totalité de l'univers et c'est encore plus vaste que ce que nous imaginions. Cette galaxie, l'immense galaxie spirale M101, est si éloignée de la Terre qu'un message envoyé d'ici, maintenant, mettrait 27 millions d'années à se rendre chez nous. Qui sait si notre espèce ou notre planète serait encore là pour le recevoir. Nous continuons notre voyage dans le temps. Nous avons passé le moment où les dinosaures ont été exterminés, où les premières créatures se sont aventurées hors de l'eau. Nous sommes à 2 milliards d'années-lumière de chez nous. Nous approchons des frontières de l'univers. Nous retournons au début des temps. Ceci n'est pas une galaxie. C'est plus brillant que des centaines de galaxies réunies. Un éblouissant rayon d'énergie expulsé sur des billions de kilomètres. Quelque chose d'aussi gros, d'aussi brillant, doit être incroyablement puissant. Notre expérience nous apprend qu'ici, puissance égale danger. On dirait un quasar, la chose la plus meurtrière de tout l'univers. Si c'est le cas, notre périple pourrait bien être terminé, juste au moment où nous pouvions en entrevoir la fin. Le phénomène le plus dangereux et le plus puissant de l'univers, le quasar. Une marmite tourbillonnante de gaz extrêmement chaud, plus brillant que des centaines de galaxies. La source de cette puissance extraordinaire repose au cœur même de la bête. Un cœur obscur, un trou noir gigantesque, aussi lourd que des milliards de soleils. Il anéantit des étoiles entières, aspirant leurs gaz dans le quasar, les dévorant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, jusqu'à ce qu'elles disparaissent de l'univers visible. nous avons vu le pire de ce que peut offrir l'univers, ses forces les plus destructrices. La voie est maintenant libre. Les frontières ultimes de l'univers sont à notre portée. Mais il faut aller encore plus loin et encore plus vite si nous voulons atteindre les confins de l'univers. à 8 milliards d'années-lumière de la Terre, on trouve d'autres galaxies. Mais celles-ci sont différentes. Elles sont déchiquetées, petites et rapprochées. Nous sommes si loin dans le passé que nous voyons ces galaxies comme elles étaient avant que naisse la Terre. Elles sont encore jeunes et en pleine expansion. Nous nous approchons du lieu et de l'explication de nos origines il y a 12 milliards d'années. Regardez ces galaxies maintenant. Elles sont comme du plancton qui flotte dans un vaste et sombre océan. C'est magique. Des nuages de poussière et de gaz qui dansent, qui prennent forme et qui fusionnent pour former des galaxies embryonnaires. C'est ainsi que notre propre galaxie est née. Elles disparaissent. Nous sommes avant la naissance des étoiles, dans un âge des ténèbres cosmiques. Et avant cela, la lumière, la lueur résiduelle d'une terrible explosion, l'explosion qui a créé l'univers. Nous y sommes presque. Ça y est. Nous y voilà. Les frontières de l'univers, à 130 milliards de billions de kilomètres de la Terre, il y a 13 milliards et demi d'années. L'instant même du Big Bang, le moment le plus violent et le plus créatif de toute l'histoire. Tout ce qui est survenu suit cet instant. Il a intrigué toutes les religions et toutes les cultures. Mais nous ne connaissons toujours pas l'élément déclencheur de cet acte de création, ni les raisons. C'est ici que s'achève notre voyage. Et que l'univers commence. Les frontières de l'univers, il y a 13 milliards et demi d'années. Nous sommes au moment le plus important de toute l'histoire, au commencement de l'histoire même. Un petit point infiniment dense et chaud explose. Le Big Bang. C'est la création de l'espace, du temps, de la matière, de notre univers. C'est tout d'abord de la grosseur d'une particule subatomique, puis une infime fraction de secondes plus tard. C'est assez gros pour tenir dans la paume de votre main. Quelques instants après, c'est de la grosseur de la Terre. Aujourd'hui, la lumière du Big Bang se répand toujours, sous la forme d'ondes électromagnétiques. Votre antenne de télévision la capte. Ce sont des parasites que vous voyez à l'écran. Nous poursuivons. Nous avançons dans le temps. Tout ce que nous avons vu pendant notre voyage, ce sont des étincelles propagées par le Big Bang. Les galaxies, les étoiles, les planètes, ce ne sont que des débris. De retour dans notre galaxie. Puis dans notre système solaire. Jusqu'à ce qu'on atteigne un autre morceau de cendre qui se refroidit et qui tourbillonne dans les résidus du Big Bang. La Terre. Après un périple de 260 milliards de billions de kilomètres, nous sommes de retour à la case départ, chez nous. Seulement maintenant, nous sommes plus conscients. Nous savons désormais que notre demeure est plus petite et plus banale que ce que nous imaginions. Et elle est destinée à mourir, engloutie par un soleil à l'agonie. Mais il ne faut pas désespérer. Nous devrions nous réjouir. À partir de notre petite base éloignée, nous avons réussi à découvrir tout ça, à démystifier les secrets de l'univers. Nous devrions célébrer nos accomplissements, chérir notre planète et profiter pleinement de notre brève existence. Sous-titrage Société Radio-Canada